par Mme Lise Brunel d'après Mgr André M. Simicella, 1987. Julienne Falco-Nieri naît en 1270. Elle avait déjà un aspect céleste. Vers l'âge de 10 ans, en 1280, elle fait sa première communion. Ce fut la première visite du divin fiancé dans cette petite âme. Julienne était très réservée. Elle se tenait à l'écart des réunions mondaines et de la jeunesse gai et frivole de sa ville. Elle était si concentrée dans ses prières qu'on l'insultait parfois. Vers l'âge de 14 ans, elle fut demandée en mariage, selon la coutume du temps. Mais elle refusa tous les prétendants, car son cœur et son âme étaient fiancés à Jésus. Elle avait fait vœu définitif de virginité et elle coupa sa magnifique chevelure, signe de son sacrifice. Julienne était l'élève de Saint-Alexis, son oncle, et elle pensa à la vie religieuse, notamment aux servites de Marie, que son oncle et six autres marchands de Florence venaient de fonder. Elle a rencontré alors Saint-Philippe Bénizy, grand serviteur de Marie, qui encourage Julienne à développer sa compassion des autres en servant les pauvres. Les malades à domicile et à l'hôpital. Bientôt, la sainte conçoit le projet de réunir, en une seule famille, ses compagnes dispersées aux quatre coins de Florence. C'était le rêve que Saint-Philippe lui avait enjoint de réaliser. Ainsi se forma la branche féminine des servites de Marie. Julienne conseillait aux membres de son groupe communautaire être ici-bas pour combattre et pour être combattue et avoir Marie comme modèle la plus pure des Vierges. Mépriser la vanité des costumes pour être digne de revêtir l'habit de Marie et se souvenir de ce que dit l'apôtre Paul. « Si je plaisais au monde, je ne serais pas le serviteur du Christ. » S'occuper constamment, car dans un cœur oisif, la vanité prend vite le dessus. Être charitable avec tous, sans distinction. La vie de Julienne, c'est le double amour de Jésus crucifié et de Jésus hostie qui explique toute son existence, son étrange passion de souffrir, son zèle enflammée, sa chasteté exquise, sa tendre charité. La mère de Julienne, Riguardata, veuve de claricisme, décédée dans les années 1273, mourut en avril 1306. Suite au décès de sa mère, Julienne décida d'entrer au couvent dans la communauté dont elle était fondatrice. Elle renonça, en faveur des pauvres, au riche patrimoine qui lui revenait comme fille unique. Maintenant, au sein des mystérieuses joies de la pauvreté et de l'obéissance, elle va pouvoir ne plus s'occuper que de Dieu. En 1310, son oncle Alexis décède le 17 février à l'âge de 110 ans, après avoir vu Julienne à la tête de l'œuvre qui fut le but de sa vie. Désormais seule, elle consacra sa vie à souffrir pour l'humanité par ses sacrifices et ses jeûnes. Elle ne dormait presque pas et seulement étendue à terre. Le mercredi et le vendredi, surtout, elle ne se nourrissait que de l'Eucharistie et le samedi d'un peu de pain et d'eau. Les autres jours, sa nourriture était si insuffisante et de si mauvaise qualité que lorsque, par obéissance, elle fut contrainte à mieux se nourrir, elle ne le put. Son estomac était désormais trop délabré. Julienne devait mourir brisée par son héroïque ardeur à se dépenser et à s'immoler pour les autres. On était en 1341 et Julienne avait atteint l'âge de 71 ans. Souffrant de l'estomac, suite à ses jeûnes, elle ne pouvait plus garder aucune nourriture et avait des souffrances intolérables. Elle fait appeler son confesseur, le père Jacques de Montereggio. Elle se mit à le supplier de lui apporter le ciborge pour qu'elle meure en contemplant l'hostie et en s'adressant au prêtre, « Ô mon père, approchez-le de mon cœur. » Alors, le père Jacques étendit un linge sur sa poitrine de Julienne et doucement y déposa une hostie. Julienne, souriante et transfigurée, jeta ce cri d'amour, « Mon doux Jésus ! » et expira le 19 juin 1341. Or, les sœurs, préparant la dépouille pour l'enterrement, découvrent la poitrine et poussent un cri. À l'endroit exact où avait été déposé l'hostie, l'empreinte du Christ au milieu du cercle était miraculeusement calquée. Ainsi, Jésus avait marqué d'un saut d'amour sa bien-aimée Julienne. Elle fut béatifiée le 8 juillet de l'an de grâce 1678. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada